Ils m'entraînent à chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que j'aimais. Ça avait le coup d'attendre. Comment cultiver son bonheur, comment développer son moi intérieur, trouver les clés de la réussite, que ce soit à travers des livres ou des formations, ça ne vous a sûrement pas échappé que le développement personnel était absolument partout en ce moment. Mais derrière ces belles promesses se cache un business bien bien juteux et certaines pratiques peuvent même flirter avec l'illégalité. Alors à qui peut-on se fier ? Que valent ces formations et ces livres ? On va poser ces questions à nos invités du jour. A Julia De Funès d'abord, bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, auteur de développement impersonnel, le succès d'une imposture. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et à vos côtés, Marie Drillon, bonjour. Vous êtes responsable de l'UNEDFIC, l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu. On va commencer avec cette première remarque de Cyril qui nous dit, dans les magasins, les livres sur le développement personnel prennent de plus en plus de place, comme s'il suffisait de lire un bouquin pour apprendre à être heureux. C'est de l'arnaque. Et c'est vrai qu'on constate en tout cas que dans les meilleures ventes, on retrouve souvent les mêmes livres, les mêmes auteurs, qui se vendent parfois à des millions d'exemplaires. On ne parle pas de petits bouquins. Je ne sais pas si vous en avez lu certains, comme par exemple les 4 accords Toltec. Ça, c'est plus de 2 millions d'exemplaires vendus aux éditions francophones. France, Canada, Suisse, Belgique. Il y a Vivre, aussi 32 000 exemplaires vendus. Les 5 blessures qui empêchent d'être nous-mêmes, ça, c'est un carton, plus d'un million, un million, 250 000 exemplaires vendus à travers le monde. La vie intérieure de Christophe André, aussi, ce sont toujours un peu, d'ailleurs, les mêmes noms qu'on va retrouver. Et dans votre livre, Julia de Funès, vous, vous considérez que c'est devenu cet épanouissement personnel, le nouvel opium du peuple, une sorte de drogue, c'est ça ? Oui, alors ça se comprend. On comprend très bien pourquoi cet engouement. Les gens ne sont pas des imbéciles. Les gens qui lisent ces ouvrages ne sont pas du tout des imbéciles, loin de là. Mais cette littérature surfe sur les besoins psychologiques de l'individu moderne. Et quand on décortique ces ouvrages, on voit sur quel ressort psychologique il joue. Et c'est quasiment à chaque fois les mêmes. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait. Ce n'était pas de dénoncer le business ou l'argent derrière. C'était de se dire, mais sur quoi il joue ? Et c'est de la manipulation, au fond. Et ça marche très, très bien. Ce qui veut dire que toute la littérature qu'elle a sur la table et dans les rayons, c'est à jeter à la poubelle ? Non, je ne suis pas tout ourianiste à ce point. Mais c'est de se dire, on les lit, mais il faut garder un certain discernement, un certain esprit critique. Ça peut faire du bien, mais le bien n'est jamais un très bon argument. Le lourde fait du bien, le placebo fait du bien, le shit peut faire du bien pour certaines personnes. Et qui vont fumer du shit, vont me dire, moi, le shit, ça me fait du bien. Et ce n'est pas pour ça que c'est une bonne chose. Donc ce n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on la désire, c'est parce qu'on la désire qu'elle est bonne. Vous savez, c'est Spinoza qui disait ça. Est-ce que dans ces livres, il y a une recette miracle qu'on peut retrouver partout pour en faire des succès, en tout cas de librairie ? J'ai voulu, dans mon livre, j'ai décortiqué un peu la chose, mais pour aller très rapidement ici, en gros, si je... Pas forcément tous ceux-là, je ne les ai pas tous lus, mais les grands, grands best-sellers, s'appuient sur trois promesses qui sont communes à l'humanité que Freud avait déjà cartographiées et avait déjà signalées. Un, des promesses de séduction. On a tous rêvé, on rêve tous qu'un jour, on pourrait être, nous aussi, je ne sais pas quoi, un grand sportif, un grand musicien, et le coaching ou le développement personnel. Appuie là-dessus. Tout est possible. Tous vos rêves sont accessibles. Ça marche toujours. Deux, des promesses de possession. On va reprendre sa vie en main. Vous avez été un bon petit soldat. Vous avez suivi des injonctions culturelles, sociales, familiales, mais là, vous allez devenir vraiment le sujet de l'auteur de votre vie. Et enfin, des rêves de réparation. Vous n'avez pas eu la propos, le mot portain, mais maintenant, je vais vous donner des techniques. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a du mal-être véritable, alors, quelque part. C'est une réalité, et ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de coachs. Si je prends le domaine de l'entreprise, il n'y a jamais eu autant de chief happiness officer, officier en chef du bonheur, de coachs, et il n'y a jamais eu autant de mal-être dans les entreprises. Donc, ça veut bien dire qu'on vise mal le bien-être des gens. Depuis qu'il y a le télétravail, ça va mieux. Je suis d'accord. Vive-moi, je trouve que c'est le meilleur moyen pour se sentir mieux. Est-ce que, malgré tout, vous ne vous dites pas, tout ça peut aussi faire du bien aux gens qui le lisent, et même si ce sont peut-être des paroles un peu vaines, un peu inutiles, au final, ça va quand même leur donner un petit coup de boost. Alors, tant mieux si ça fait du bien, mais encore, je vous l'ai dit, le bien, ce n'est jamais un très bon argument. Les pires choses dans l'histoire ont été commises au nom du bien. Donc, c'est vraiment un très mauvais argument. Mais si ça fait du bien, tant mieux. Mais ça peut faire aussi beaucoup de dégâts. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire ce livre-là, et vous et madame en parlera certainement mieux que moi. Mais il y a énormément de dégâts aussi. Parce que pourquoi je me suis attelée à ce sujet-là ? Pourquoi confier son esprit à des amateurs ? Ça ne vous viendrait pas à l'idée de vous faire opérer du genou par un type qui a fait une semaine d'études à raison de 18 mois par an ? Pas du tout. Donc, pourquoi avoir moins de considérations pour son esprit que pour son genou ou pour son poignet ? C'est très grave des gens qui rentrent dans le psychisme des gens. Donc, quand ça ne fait rien, tant mieux. Quand ça fait du bien, bon, ok. Mais ça peut faire énormément de dégâts. Vous voulez dire qu'on va se retourner plus vers ces livres-là que vers un psychologue ou un psychiatre alors qu'on en aurait davantage ou moins ? Et ça se comprend. Parce que la démarche pour aller voir un psychiatre est autrement plus difficile. Il faut se considérer comme malade ou fragile ou très faible. Il faut aller voir un docteur. Donc, c'est autrement plus exigeant vis-à-vis de soi-même. Et c'est pour ça que je comprends très bien les lecteurs de ces ouvrages. Mais je critique les auteurs qui profitent de ce mal-être-là, effectivement. J'ai participé à un stage de méditation pour apprendre à me détendre, nous dit Virginie. Mes amis se moquent, mais j'ai appris à gérer mon stress depuis. Alors, c'est vrai que ce stage de développement personnel se développe un peu partout en France. On a voulu voir comment ça se passe de l'intérieur. On a suivi l'un de ces week-ends qui nous promettent de retrouver joie et bien-être en un temps record. Cassandre Dumain est allé en Bourgogne pour suivre ses recettes de bonheur. Son week-end, Yva a décidé de le passer dans cette magnifique demeure. Je vous présente ta chambre. Ah, c'est magnifique. Mais elle n'est pas venue entre copines. C'est très beau. À 32 ans, pour échapper à une déprime passagère, cette jeune italienne a décidé de se reprendre en main. C'est vraiment la première fois que je fais un stage de développement personnel. Je voulais faire des séances de sophrologie. il y a quelques temps. Ça a eu un grand impact sur ma vie quotidienne. J'ai commencé à focaliser d'où venait mon stress. Donc j'ai pu y travailler dessus. Pour participer à ce stage Je travaille ma joie, Yva a payé 560 euros. Ici, elle va apprendre à se libérer de ses blocages du quotidien pour retrouver un bien-être. Elles sont 7 à tenter l'expérience. Bienvenue pour notre bain de nature. La joie, ça passe par le corps en premier lieu. Le bien-être du corps. Et c'est se connecter avec tous les bienfaits que la nature nous propose. La méthode peut paraître étrange. Mais pour Isabelle, sophrologue, cette reconnexion à la nature est un passage obligatoire. Je trouve aussi que le fait d'être dans un stage, ça permet d'être dans une immersion, de couper, vraiment. Donc c'est offrir aux particuliers en ces temps un peu compliqués des recettes pour aller bien d'un point de vue physique, d'un point de vue mental et d'un point de vue émotionnel. Les 3 piliers de la joie. Après ce bain de nature, les voilà prêtent pour le groupe de parole. Cette fois-ci, sous la houlette de Catherine, la 2e coach du stage. Cette séquence, nous l'avons fait de coups de théâtre. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire du théâtre. Est-ce qu'on parle d'un théâtre intérieur ? Nous appelons à la barre un accusé qui veut être juge de sa situation. Un jeu de rôle qui permet à chacune de ces femmes de trouver des solutions à leur blocage. J'ai le désir et je crois que j'ai le droit de rencontrer quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, qui me respecte. J'entends bien, mais vous cherchez quelqu'un qui prendrait toute la place sans lui laisser de place. Une histoire qui ne laisse pas Yva indifférente. On est en 2020 et que quand une femme elle dit je cherche le grand amour, je cherche le prince charmant, on dit là qu'en fait on doit se cacher pour dire une chose pareille. Et c'est honteux. C'est vrai que parfois on reste dans des... dans des idées un petit peu avec des préjugés. On s'auto-juge beaucoup déjà et donc ça m'a permis aussi de voir certaines situations de notre vie avec des points complètement différents, avec une expérience quand même de vécu qui est différente. En France, ce type de stage n'est pas encadré. Tous les coachs ne sont pas certifiés par l'État, d'où l'importance de bien se renseigner avant de choisir son stage. La qualité des intervenants c'est assez déterminant et ce qui peut être très rassurant aussi c'est d'avoir un contact préalable avec les intervenants pour pouvoir donner ses attentes. Parce qu'effectivement dans le cadre du développement personnel c'est quand même quelque chose qui touche toujours une partie de l'inconscient. Donc pour que ce soit réellement efficace il faut que les participants fassent un choix en toute connaissance de cause. Fin de stage, Yva est apaisée. Elle a visiblement bien travaillé sa joie. Ce qui va changer c'est pas vraiment mon quotidien c'est moi comment je vais vivre mon quotidien. Donc mon point de vue et comment je vais aborder les choses et les situations les difficultés etc. C'est ça le vrai changement. Et ça a été vraiment des petites lumières qui se sont allumées au fur et à mesure et donc c'est hyper intéressant pour moi. Comme Yva, chaque semaine des centaines de Français se lancent dans cette quête du bien-être. Certains sont même prêts à débourser jusqu'à 3000 euros pour ces formations au bonheur. Marie Drillon, vous qui êtes responsable de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu, quand vous voyez ce reportage, quand vous voyez ce type de stage, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous vous dites attention, méfiance ou au contraire bon ça peut faire plaisir à des gens ? Oui, moi personnellement je me dis attention, méfiance. Mais bon, je ne connais pas, j'irais déjà il faudrait que j'ai plus d'informations sur la formation des personnes qui étaient là. Je pense que la jeune femme qui y est allée, je ne sais pas si elle s'était informée sur la formation des deux animatrices. Mais si vous voulez, on voit là que c'est un peu difficile de prendre juste comme ça parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant, si elle s'était renseignée, si elle... Mais en regardant juste le fonctionnement... Celle qui y était, elle était... Enfin, la jeune italienne, elle était prête à faire ce travail-là on le sent, donc ça lui a apporté pour ça. Je ne sais pas quelles étaient les questions que se posaient les autres et qu'elles étaient leurs fragilités et qu'elles étaient... Parce que là, dans ce groupe, d'abord il y a des effets de groupe en plus de l'effet simplement d'aller faire une démarche personnelle et le groupe, ça change aussi ce qui va se passer en vous, si vous voulez, parce qu'il y a le regard des autres qui n'est pas seulement le regard du thérapeute entre guillemets et puis il y a quand même dans la façon dont ça se déroule, en deux temps, trois minutes, vous vous livrez, vous donnez tout de vous et si vous voulez, ça je trouve que c'est à risque on ne donne pas tout de soi comme ça n'importe où avec n'importe qui et devant d'autres personnes dont on ne sait pas ce qui se passera. Vous vous demandiez comment Iva avait vécu cette expérience-là, figurez-vous qu'elle est en ligne avec nous aujourd'hui. Bonjour Iva, merci de témoigner avec nous dans la quotidienne. Ce reportage, il a été tourné il y a environ six mois, comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour, ça va très bien, merci. C'est vrai qu'en fait le stage, on l'a fait au mois de février, c'était trois semaines si je me rappelle bien avant le confinement. D'accord. Est-ce que, alors, Marie se demandait si vous vous étiez renseignée sur les animatrices de ce stage-là, est-ce que vous aviez pris des informations avant de le suivre ? Alors justement, j'ai entendu la question d'une des invités. Alors moi, je connais Isabelle depuis plusieurs années désormais, et d'ailleurs, c'est grâce à elle, au parcours que j'avais fait avec elle comme sophrologue, que moi-même aussi, j'ai fait une formation de sophrologue à Paris, et ce stage m'a vraiment permis de faire le lien entre l'apprentissage théorique que j'avais fait à l'école et la pratique. Et donc, voilà, Isabelle, je lui ai fait confiance à 100%, elle a été dans cette bienfiance totale, elle m'a poussée, évidemment, dans de la pratique de ce que j'avais appris auparavant, et j'étais en totale confiance avec elle. Oui, donc visiblement, vous en êtes très contente, Yva, et tant mieux, on vous remercie, en tout cas, de nous avoir donné des nouvelles aujourd'hui. On voulait savoir comment ça s'était passé pour vous, peut-être qu'elle a eu aussi une forme de chance, qu'elle est bien tombée, ce n'est pas toujours le cas, c'est ce que vous vouliez nous dire aussi, il peut y avoir aussi des dérives dans ce type de stage. pour lesquelles ça ne se passe pas trop mal, pour un certain nombre, je pense que ce n'est pas forcément beaucoup mieux, et donc c'est beaucoup d'argent dépensé parfois pour pas forcément quelque chose d'intéressant, mais pour d'autres, ça va être à cause de ce moment-là, de leur vie, et des personnes qui sont là, et peut-être aussi du groupe, ça va déclencher des suites qui vont être beaucoup plus préjudiciables pour la personne elle-même et pour l'entourage. Par exemple, vous voulez dire qu'on se sent après plus vulnérable ? On s'est prolivré ? Non, mais des ruptures. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est l'ouverture, c'est complètement... J'ai trouvé ma voie, c'est ça qu'il me faut, et la personne... Vous savez, dans l'emprise sectaire, on dit qu'on la définit par une triple rupture. La première rupture, c'est avec soi-même, c'est-à-dire que la personne elle-même va complètement changer... C'est-à-dire qu'elle va changer d'amis, de métiers... Elle va commencer par changer par rapport à elle-même de conviction et de vision du monde. Mais ça, ça peut arriver, mais en règle générale, dans la vie, sur une vie un peu longue, bien sûr, on a tous des évolutions. On évolue. Et il peut y en avoir qui sont assez importantes, mais elles sont rarement brutales, si vous voulez. Et là, c'est assez brutal. Et du coup, ça va être une espèce de fascination, d'engagement total et complet. Et toute la vie, il va être vu au prisme de ce qu'on vient de vous dire, qui est en général... Enfin, on ne peut pas faire... apprendre à se connaître faire du développement personnel ou modifier des comportements qui sont faits en une semaine. Vous voyez ? C'est ça ce que vous reprochez. Sauf que là, c'est une espèce de bascule qui vous fait basculer dans quelque chose qui n'est plus la réalité du tout. C'est ça qui est très impressionnant. C'est ça ce que vous reprochez aussi à tous ces livres qui ressemblent finalement un peu à ces stages. C'est le côté recettes toutes clés qui peuvent correspondre à n'importe qui alors qu'on est tous différents par nature. Alors là, ça souligne clairement les paradoxes du développement personnel. Comment voulez-vous que le développement personnel ne devienne pas impersonnel en écrivant un livre qui s'adresse à votre moi intime comme à des milliers d'autres ? Donc c'est forcément déjà une contradiction en soi. Comment voulez-vous être heureux en cinq leçons ou obtenir confiance en vous en trois semaines ? Il y a une discordance terrible entre la fin visée et les moyens proposés. Donc ça, c'est la recette de la recette. Ils jouent tous quasiment là-dessus, les coachs aussi. Et c'est évidemment contestable. Mais ce qui est plus grave, ce n'est pas tellement ça, c'est aussi les idéologies. Vous disiez, tout d'un coup, on voit la réalité à travers un prisme. C'est la définition même de l'idéologie. On tourne autour d'une idée et on appréhende le réel qu'à partir de ce prisme et de cette idée unique en général. C'est parce que l'idée est simple alors que la vie est complexe et c'est difficile à supporter que la vie soit complexe. Donc là, ça a reçu, on contrôle, on maîtrise. Et une des idéologies qu'on voit dans le reportage terrible, gérer sa joie. Vous voyez, l'idéologie de la rationalisation, tout dépend de la raison. Si on peut rationaliser les émotions, mais ça s'oppose à toutes les traditions philosophiques les plus solides. Donc ça fait rire quand on en a un peu de connaissances en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Il y a un terme qui vous a fait tiquer pendant le reportage, c'est celui de coach, c'est la profession, la formation de coach. Est-ce qu'elle est réglementée d'une manière ou d'une autre en France ? En France, on réglemente deux choses, le titre et l'activité. Le titre de coach, il n'est pas réglementé. Nous, les coachs en sport, en finance, en qualité de vie, en tout ce que vous voulez. N'importe qui peut se déclarer demain matin coach, psychiatre, psychologue, etc. C'est réglementé, pas coach. En ce qui concerne les activités, les activités réglementées sont extrêmement limitées en France. Il y a l'exercice égale de la médecine. On peut considérer que la psychiatrie qui est une branche de la médecine rentre dans cette protection. Mais est-ce que là, c'est de la psychiatrie ? Non, ce n'est pas quelqu'un individuellement qui suit un cursus médiatrique traditionnel ou qui fait l'objet de traitements. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est libre. N'importe qui peut s'instituer, n'importe quoi. Et alors, ce que disent les coachs, puisque j'ai affaire à eux depuis mon livre, ils disent, oui, il y a des reconnaissances. En fait, il y a une différence entre la reconnaissance d'État, sauf qu'en tradition, on ne vote pas, et reconnaissance professionnelle qui est délivrée par le ministère du Travail. Alors, que la reconnaissance académique d'État est délivrée par le ministère de l'Éducation nationale et c'est un titre pérenne. Vous avez votre diplôme de journalisme, vous avez votre diplôme de philosophe, c'est un titre qu'on a obtenu. Mais il n'y a pas de reconnaissance académique d'État, coaching. Et c'est là, et il joue là-dessus, il dit, mais oui, il y a une reconnaissance, bien sûr, parce qu'il y a des titres certifiés, et puis c'est une reconnaissance professionnelle, mais pas du tout académique d'État. C'est même pas le ministère du Travail, ils sont enregistrés, c'est tout. Pour les meilleurs par les membres. Oui, parce qu'il n'y a pas de validation dans ce domaine-là, il y a une inscription comme formateur ou coach. Mais c'est tout. Si jamais, comme vous le disiez tout à l'heure, on a l'impression qu'on a un proche qui est en train de dévier un petit peu. On va rappeler votre numéro à l'UNATFI 01 34 00 14 58. On peut vous appeler du lundi après-midi au vendredi matin de 9h à 13h, de 14h à 17h. Oui, et dans les ADFI locales, il y a un portable, donc on peut appeler. D'accord. Et là, vous accompagnez les familles, c'est une présence en charge globale ? Oui, parce qu'en fait, dans les ruptures que je vous disais, ces personnes-là, elles sont parties là-dedans. Bon, tant qu'il n'y a pas de drame physique, de santé, parce que parfois, il y en a quand même, ou de décompensation psychologique ou psychiatrique et donc des dépressions, etc. Mais l'entourage, par contre, lui, est laissé sur le carreau et se retrouve dans un état de sidération parce que rien n'a été prévu, si vous voulez. On a des exemples de ruptures. C'est toujours des ruptures brutales par enfant ou conjoint, mais c'est surtout le côté très brutal « Non, je ne peux plus vivre avec toi parce que tu nuis à mon développement. » Par exemple, cette phrase-là, on l'a entendue, si vous voulez. C'est là où il faut se méfier. Après, on le rappelle quand même, il peut y avoir aussi des coachs qui font ça de très belle manière, avec beaucoup d'honnêteté. Ce n'est pas les personnes qu'elles le prennent pour elles. C'est la fonction qui n'est pas assez réglementée. Mais si vous voulez, il faut savoir qu'il y a des dérives. C'est-à-dire, vraiment, et quand il y a des préjudices, ils sont très importants. Mais vouloir se sentir bien, c'est formidable. Avoir le recul, l'analyse et l'esprit critique, c'est encore mieux. Merci beaucoup à toutes les deux qui êtes venus sur ce plateau. Merci à Anaïs Cadraon et à Eva Lopez-Hérault qui nous ont aidés à préparer ce dossier. C'est-à-dire,